Attends, Laëlle. Excuse-moi, pardon. Est-ce que ça va? Il va en dire qu'on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire. Il veut nous détourner de nos voix par rapport à ce qu'on a établi comme sujet. Nous, on dit, écoute-moi s'il te plaît, nous, on dit, la promesse de l'éternet de Dieu doit être juste. Pourquoi? Parce que l'éternet de Dieu ne change pas sa parole dans ce qu'il a dit. On a pris le chapitre d'Ézéchel 8,20 pour nous dire que le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, c'est-à-dire le péché de son Père. Le Père aussi ne va pas porter aussi le péché de son Fils. Chacun va mourir pour ses propres péchés. C'est ce qui est écrit dans le verset ici. Maintenant, t'es en train de nous faire savoir comme si nous sommes en train d'inventer quelque chose. Débattez, débattez. Pourquoi l'enfant de Pharaon est mort à cause du péché de Pharaon? Pourquoi? C'est ce que j'ai dit, moi. Tu t'as dit que c'est à cause du péché de Pharaon que l'enfant est mort. Qu'est-ce que Pharaon a moqué? Qu'est-ce que Pharaon a refugé de l'enfant, c'est le peuple d'Israël pâti, que tu as puni et puis l'a tué. Attends, 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 attends. Est-ce que Pharaon avait tué les enfants d'Israël en Égypte? C'est la question qu'il vous pose. Lui qui avait tué les enfants d'Israël, c'était pas le Pharaon. C'était pas le Pharaon. C'était pas le Pharaon. Attends, attends, il arrive. C'était son Père. C'était son Père. Dédé, attend, attend, ils sont en train de faire les malins. Attends, Dédé, attend, attend. Je vais les prendre dans les propies, attendez, les prends dans les pièges. Voilà. Mais nous, pose question de la Gadovry pour les questions. Mise-toi, mise-toi, s'il te plaît, mise-toi, mise-toi. Mise-toi d'abord, pardon, mise-toi. Ils sont en train de faire le malin, je sais pas quoi. Toi, tu viens, et si on te demande verser la truc, tu vas pouvoir donner verser la Yann. Non, je t'ai demandé. Non, 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 écoutes-moi, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Oh, écoute-moi, 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 écoute-moi-moi, écoute-moi. J'ai dû quand mêmeáoénie sortir ce qui a dit pourquoi. Écoute, d'abord, il ne faut pas me faire créer. Je suis en famille, là. Il ne faut pas me faire creer. Il y a quoi même de 1, d'abord, là, tu n'as pas à pouvoir donner le verset que Laël est en train de faire sortir. Ça, c'est 1. Comme tu as vu, Laël est en train de parler que l'enfant de Pharaon est mort parce que Pharaon a commis un péché. Et puis toi, tu viens en même temps, tu renchéris encore par rapport à ce que Laël est en train de dire. Alors que nous disons que c'est faux. Parce que nous, dans nos cas ici, on dit que Jésus est venu mourir pour pardonner le péché de l'humanité. Ça, c'est un premier point. Ça veut dire que Jésus est venu pour mourir par rapport à une cause. Ça, c'est un premier point d'abord. Maintenant, ce que lui est en train de dire, est-ce que tu es capable de faire sortir un verset biblique où on nous dit que le fils de David est mort pour pardonner le péché de David ? Pourquoi le fils de Pharaon est mort pour pardonner le péché de Pharaon ? Il faut donner le verset là, c'est ça, on attend ? Donc, démis-toi, donne-nous le verset, s'il te plaît. Comme tu es tombé dans le même puits là, tu es dedans. Démis-toi. Non, écoute, écoute. Attends, Yann, attends, je vais expliquer ma pensée. C'est passé, apparemment, ils ne m'ont pas compris. Ils ne comprennent pas. Jabbaté, apparemment, tu ne m'as pas compris. Attends, attends, attends. Mais attends, je vais expliquer ma pensée. Mûle-toi, non, mûle-toi, ce n'est pas ta pensée, mûle-toi, c'est ce que tu as dit devant tout le monde. Il faut te mûler. Je vais expliquer, s'il n'a pas compris. Il faut te mûler, s'il te plaît, il faut te mûler, j'ai bien compris. Il ne faut pas détenir les choses, il te connaît très bien, il ne te connaît que tout le monde sait TikTok là. Comme tu as vu que tu es coincé là maintenant, tu veux te détenir. Comme c'est Yann, toi, tu es venu pour tomber dans le même panneau qu'est Laëlle là. Toi, il faut donner le verset là. On nous dit que le fils de Pharaon là, il est mort pour pardonner le péché de Pharaon. Comme Jésus-Christ. S'il te plaît, donne le verset. Yann, la question t'es posée, comme tu suis Laëlle là, il faut répondre à la question, s'il te plaît. Le débat est con. C'est moi qui ai dit, il est oublié. Il est oublié. Là, il faut te mûler, s'il te plaît. Là, il est oublié. Écoute-moi, il est rouge, non ? D'accord, il faut répondre à la question que j'ai posée là. Tu veux faire savoir que, nous, on est en train de ne pas le gueule. Le péché que Jésus-Christ est venu promettre là, c'est-à-dire l'amour de Jésus-Christ, c'est-à-dire la crucifixion sur la croix là. Selon vous les chrétiens, il est venu mourir à la croix pour pardonner le péché de qui ? De ce que les humains ont commis. C'est-à-dire le péché dite originelle qui est tombé sur nous, les êtres humains, où sont encore nous les descendants d'Adam ? C'est ce que vous soutenez. C'est ce que vous soutenez. Voilà. Maintenant, toi, tu es venu avec le cas de Pharaon. Le fait est que son fils soit mort et encore le fils de David est mort. Donne-nous un verset de la Bible où on nous dit que le fils de David est mort pour pardonner le péché de David ou soit encore le fils de Pharaon est mort pour pardonner le péché de Pharaon. C'est ce qu'on attend de toi. Voilà, vas-y, donne. Maintenant, le fait que Jésus soit mort pour nos péchés, là, ce n'est pas ce que le verset d'Ézéchiel 20, verset 18, verset 20, tu comprends ? Ça ne parle pas de ça. Maintenant, vous, vous prenez ce verset-là pour justifier le fait que Jésus ne peut pas nous dire pour nos péchés. Attends, laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir de parler. Vous prenez ce verset-là pour justifier en disant que Jésus ne peut pas mourir pour nos péchés parce que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Allons que le verset de l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra, ça ne parle pas de mourir pour le péché. En fait, c'est ce que je vais te faire comprendre depuis. Mais là, non, c'est ça. Non, je ne dis pas les intelligents. C'est ça, moi, je n'aime pas là. Quand vous venez ici, là, voilà pourquoi je ne vous laisse pas parler pour ne pas mettre des ambiguïtés dans la tête des gens. Mais nous, c'est ça. Nous n'avons pas dit que le péché... Écoute-moi, s'il te plaît, pardon. Nous, on n'a pas dit que le verset est en train de dire que quelqu'un est venu mourir pour pardonner le péché de quelqu'un. Non, pourquoi tu prends ça pour justifier le fait que Jésus ne peut nous dire ? Mais écoute, mais non, c'est intelligent. Lail, arrête ça. Voilà pourquoi je n'aime pas quand il vient mettre des ambiguïtés dans la tête des gens quand il vient en live. Je dis, le verset nous dit, celui qui pêche là, c'est son propre péché. Cela dit qu'il n'y a pas de péché de quelqu'un qui tombe sur lui. Chacun pêche pour son propre péché. Quand le père là, il pêche là, c'est pour lui. Le fils, il pêche là, c'est pour lui. C'est ce que le verset dit. Nous, on n'a pas parlé d'autre chose. Le verset dit, celui qui pêche là, c'est pour lui. Le fils là, quand il pêche là, c'est pour lui. Nous, on n'a pas dit que c'est autre chose. C'est vous qui dites que Jésus-Christ là, il est venu mourir à la croix pour faire quoi ? Pour pardonner le péché de l'humanité. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ce que vous soutenez. Donc, l'amour de Jésus-Christ à la croix là, c'est pour permettre de faire quoi ? C'est pour pardonner le péché de quoi ? Pour pardonner le péché de quoi ? Pour Jésus-Christ là, c'est un but, selon vous. Alors que dans la loi divine, alors que dans la loi divine de l'éternel Dieu là, il s'est établi en disant que celui qui pêche là, c'est pour lui-même. C'est-à-dire que personne d'autre ne peut mourir pour pardonner le péché de quiconque que ce soit. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est le verset d'Ézéchiel. Ce que tu viens de dire tout de suite là, personne ne peut mourir pour pardonner le péché de qui que ce soit là. Ce que tu viens de dire tout de suite là, c'est écrit où ? Mon frère, mon frère, Lael, c'est quand même intelligent. Je ne comprends pas, je n'ai pas de nos fautes. Non, Lael, c'est quand même intelligent. C'est quand même intelligent, Lael. Ah ! C'est bon. On dit la méchantillité du péché et tombera sur lui. Ah ! Voilà. Sincèrement, c'est vous qui n'avez rien compris. Je dis rien. Yvna, on a compris, on a compris, on a compris. Je dis, moi j'ai établi ma base. J'ai établi ma base. On nous dit, la loi divine dit, attendez, s'il te plaît, on va leur reposer encore la question, ils vont répondre à ça. La loi divine dit que chacun meurt pour ses propres péchés. Chacun meurt pour ses propres péchés. C'est-à-dire quand tu commets un péché là, tu dois mourir pour tes propres péchés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir mourir ou encore tuer quelque part là-bas ou encore Adam et Ève ils ont fait un péché. C'est nous, on va venir payer ça. La loi divine dit, chacun meurt pour ses propres péchés. C'est-à-dire que toi là, elle ou encore toi, Yvna, s'il te fait un péché là, c'est pour toi seul. Dieu va te juger selon tes péchés. Tu comprends? Donc Jésus là, il n'est pas venu mourir à la croix pour pardonner le péché de quiconque ce soit. C'est ça qu'on est en train de dire en fait. Donc Ezekiel, Jésus vient là, est une belle illustration personne ne portera le fadeau d'autrui tel que le Coran l'a mentionné par la suite. Est-ce que vous comprenez? Donc nous disons ici que dans la loi divine là, l'éternel Dieu là, il ne se contredit pas. Il ne se contredit pas. Donc du moment où il ne se contredit pas, Jésus Christ vient mourir maintenant pour pardonner le péché de qui? Si déjà chacun doit mourir pour ses propres péchés. C'est ça qu'il parle. Jabhaté, maintenant je te réponds avec ton propre verset. Un, la mort qui est par là-dedans ce n'est pas pour le pardon des péchés. Comme mon frère en crainte te dit. Maintenant de deux, la mort qui est par là-dedans c'est la mort qui est un frère en crise là. Il est, Ivnia, si vous n'avez pas compris là, dites que je n'ai pas compris. Moi je n'ai pas le débat. Je suis bien. Voilà. Moi je n'ai pas le débat. Écoute-moi s'il te plaît. Attends, écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi s'il te plaît. Parce que déjà, c'est ce que vous avez l'habitude de faire. C'est-à-dire donner l'impression comme si nous, on dit des choses qui sont insensées. Alors que vous-même, vous êtes deux fois plus insensé par rapport à nous-mêmes. C'est ça le souci avec vous. Nous, on a donné une illustration de Jésus-Christ, de Jésus-Christ, qui dit que chacun meurt pour ses propres péchés. L'âme qui pêche là, c'est elle qui mourra. Ça c'est un premier point. Quand on parle de l'amour ici, c'est-à-dire l'âme qui pêche là, c'est-à-dire qu'il va rentrer en enfer. J'ai bien dit ça ici devant tout le monde. Quand tu pêches sur la terre là, tu vas rentrer en enfer par rapport à ça, si tu meurs dans ça. C'est ce que le verset est en train de dire. Est-ce que nous, on a dit le contraire de ça? C'est maintenant que je vais t'expliquer. J'accepte que je vais t'expliquer. Je viens, je viens. Avant de donner ton explication, écoute une autre question. La question qu'on a posée là, écoute très bien. Vous dites que Jésus-Christ là, du moment où Dieu a établi sa loi en disant que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra, Jésus-Christ là, il est venu mourir pour pardonner quel péché alors? C'est quel péché d'autres personnes qui lui va venir soulever alors que la loi divine dit c'est lui qui pêche là, c'est pour son propre détriment. C'est de ça, c'est la question qui est là. Très bien. Jésus va venir sauver quel péché alors qu'on dit que c'est l'âme qui pêche qui va mourir. Tu as bien défini l'âme qui pêche qui va mourir, l'âme qui pêche qui va là en enfer. Jésus est venu enfin que comme la suite du verset te disait ceux qui marchaient sur le mauvais chemin, nous qui avons hérité de la nature pécheresse, que cette nature soit changée afin que nous retournons sur le bon chemin et que nous marchons une vie digne d'être acceptés demain devant Dieu. Maintenant, est-ce que l'âme de Jésus est morte? Tu as bien dit c'est l'âme qui pêche qui meurt. Est-ce que l'âme de Jésus est morte? dont l'âme de Jésus dont l'âme de Jésus est en enfer. Maintenant que tu as vu que tu es bloqué, l'âme de Jésus... Mon frère, est-ce que Jésus c'est un pécheur? Est-ce que Jésus c'est un pécheur? Attendez, attendez, laissez-moi s'il vous plaît. Laissez-moi s'il vous plaît. Je vous donne la parole. Attendez, laissez-moi avec lui s'il vous plaît. Pardonnez, pardonnez. Yvnia, est-ce que Jésus-Christ c'est un pécheur? Le débat est bloqué, ça n'est pas. Yvnia, est-ce que Jésus-Christ c'est un pécheur? Jésus-Christ n'est pas un pécheur, c'est pour ça que son âme ne pouvait pas... Donc l'âme qui pêche, c'est elle qui ferait quoi? L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc est-ce que Jésus-Christ c'est un pécheur? Je te repose encore la question. Jésus-Christ n'est pas un pécheur. Donc Jésus-Christ, il n'est pas mort. Suis bien, suis bien. Quand on parle de la mort de l'âme, quand on parle de la mort de l'âme, quand on parle de la mort de l'âme, on parle de l'envers. Donc il faut être clair, on ne parle pas de la mort physique. J'ai dit ça, non. Est-ce que je n'ai pas dit ça? J'ai dit ça tout de suite là. Alors, et comment tu ne comprends pas le passé? Non, tu ne dis rien de nouveau. J'ai dit ça tout de suite là, avant d'illustrer. C'est ton frère Lael qui voulait venir gâter les choses en prenant le cas de, comme l'appelle Pharaon, et puis le cas de David. Ça n'a rien à voir. Parce que les deux amens qui sont morts là, ils ne sont pas mouris pour pardonner le péché de quelqu'un. C'est vous qui dites que Jésus est venu mourir pour pardonner le péché des hommes. C'est de ça qu'on est en train de parler. Mais, je viens de t'expliquer. Attends. La suite de ton verset, laisse-je finir. Vous prenez dix minutes. La suite de ton verset, qu'est-ce que ça dit? Que la personne qui se détourne du mauvais chemin et qui prend le bon chemin, il sera sauvé. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Jésus est venu porter, changer la nature péchéresse là, afin que toi maintenant, tu es un pécheur, tu commences à marcher dans la voie. On va aller, on va aller. Eh, Yvna, 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 Yvna. Jésus-Christ, il est mort ou pas? L'âme de Jésus n'est pas mort. Non, il veut savoir, Jésus-Christ, il est mort ou pas? Physiquement, il est mort sur la croix. D'accord, selon vous, il est mort. Maintenant, il veut savoir, est-ce que Jésus-Christ, quand il demande qu'il soit à Dieu, il est toujours exaucé? Oui, il est exaucé. Donc, s'il est toujours exaucé, après 5 à 10 verset 7, on nous dit que c'est lui qui est dans le jour de sa chair. Non, pas là-bas. On nous dit dans le hébreu 5 à 7 là, qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Oui. Donc, il a été exaucé de quoi? Il n'a pas été ressuscité. On vous dit toujours... Eh, il veut savoir, il a été exaucé de quoi? Il a été exaucé du fait de ne pas rester dans la tombe. Il a été ressuscité. Ce n'est pas mon problème. Il a été exaucé de quoi? Oh. J'abatte, à la fin, tu poses la question, que même si on te répond, tu ne vas pas comprendre. ce que tu me rends compte. Je t'ai posé la question. Je veux savoir, quand je t'ai posé la question, tu es sur la suite, Jésus-Christ, il est mort ou pas? Tu as répondu que Jésus-Christ, il est mort. Oui. Maintenant, il revient maintenant dans la question. Il dit, Jésus-Christ, Dieu-là, il a exaucé de quoi? S'il est toujours exaucé. Je dis, Jésus-Christ est mort physiquement. Il a été exaucé parce qu'il a été exaucé. Il a été exaucé à cause de la prière qu'il a faite à Dieu. Il ne connaît pas. On va avancer au fait. On va avancer. Mais c'est toi qui ne connais pas. Tu dis quoi? Tu connais quoi? Jésus-Christ a demandé, il a fait une prière d'explication à Dieu. Et c'est ça que Dieu l'a exaucé à partir de ça? Comment tu dis qu'il est parce qu'il est exaucé? C'est ça quoi? Attendez, les frères. Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez, s'il vous plaît. Attendez. On va lire le verset là. Yves Néamène, tu connais ce verset là? Donc, tu ne vas pas faire semblant comme si tu ne connais pas ce verset. Oui, bonsoir, les frères. Attendez, on va lire le verset là. Parce qu'Yves Néamène, il veut jouer les mots. D'ailleurs, même avant de lire le verset là, on va lire Luc 22 à partir du verset 40. On va comprendre quelque chose là-bas. Luc 22, 40. Les frères, excusez-moi, je vais prendre le verset là, rapidement. Luc 22. Si tu veux, je lis pour toi. Voilà. Donc, je vais prendre. Luc 22 a pas dit du verset 40. Ok. Si quelqu'un peut lire là-bas. Regardez, regardez ce qui va se passer. Vous allez voir la main. Je suis à la page. On ne t'entend pas, Djabaté. On ne t'entend pas. Vous m'entendez maintenant, c'est bon, non? Vous m'entendez. Je peux lire pour toi, c'est bon. Non, laisse, je vais lire, je vais lire. Je vais lire, il y a ça. Luc 22 à partir du verset 40. On nous dit, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, c'est-à-dire dans le jardin, on dit, il leur dit, « Priez avant que vous ne tombiez point en tentation. » Puis, il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Regardez un peu ce qui s'est passé. Dans Luc 22 à partir du verset 40, on dit, Jésus-Christ, il a émis une prière à l'éternel Dieu. Et il a demandé à Dieu que si Dieu veut éloigner cette coupe de lui, non pas lui sa volonté, mais la volonté de l'éternel Dieu. Alors que nous savons très bien que Dieu n'exose point les pécheurs, Jésus-Christ a toujours été exaucé, selon Yvnia. C'est écrit. On vient maintenant dans le texte d'Hebreu 5 à partir du verset 7. On nous dit, « C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ce jour de sa chair, là, ça se trouve où ? » Dans Luc 22 à partir du verset 40. Il a fait une prière. On dit, « C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant pu été avec des cris, des supplications, à celui qui pourrait faire quoi ? Le sauver de la mort. » Et par la suite, on nous dit quoi ? Jésus-Christ, ce n'est pas un pécheur. On dit, « Il a été exaucé à cause de sa piété. » Donc, Yvnia, la question est simple. « Il a été exaucé à cause de sa piété. » « Il a été exaucé parce que ce n'est pas un pécheur. » « Il a été exaucé parce que c'est un innocent. » « Il a été exaucé parce que la justice de l'éternel Dieu doit s'établir. » Le fait de faire quoi ? De ne pas mettre un innocent à la croix. Parce que si un innocent est mis à la croix, cela voudrait dire qu'il sera l'objet de maléditions devant l'éternel Dieu. Selon le texte de Galat 3.13, ce que Paul a dit. Tu vois un peu ? Donc, Yvnia, dans le texte de Hebreu 5.7, on dit, « Jésus-Christ, il a été exaucé à cause de sa piété. » « Ayant été exaucé à cause de sa piété, de la mort. » Yvnia, toi, tu dis quoi ? « Il a été exaucé, oui ou non ? » T'a oublié une chose. Avant d'arriver à exaucer de la mort, on te dit, « Il a prié celui qui pouvait le sauver de la mort. » Sauver de la mort, et il était exaucé. Sauver de la mort, c'est ressusciter. Épargner de la mort, c'est ne pas mourir. Sauver de la mort, c'est pas ça. Sauver de la mort, c'est vrai. Les vrais, vous ne savez pas la parole de Chéda, c'est bon. Résusciter, mais toi aussi. On comprend le français, là. Nous tous, on comprend le français. Comment sauver de la mort, sauver de la mort, ce signifie ? Résusciter, c'est ça. C'est ça. Mohamed, ton micro, ton micro, Mohamed. Mohamed, ton micro. Le verset est clair. Ne détournez pas les paroles de Jésus. « Entre sauver de la mort et épargner de la mort, il y a une assurance. » Yvnia, Yvnia, est-ce qu'on peut être ressuscité sans mourir ? Yvnia. On ne peut pas ressusciter sans mourir. Alors ? Alors, on lui dit que Jésus-Christ, là. Attends, s'il te plaît, pardon. On lui dit que Jésus-Christ, là, il est thèse aussi de la mort. Incroyable. « Jabaté, j'étais pris avant. » Je dis « Priant celui qui pouvait le sauver de la mort. » Et il a été exaucé. Exaucé, c'est parce qu'il était ressuscité. Pas parce qu'il ne devait pas mourir. C'est écrit où ? 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 Attends, attends. Quand tu veux jouer à ça, est-ce que tu sais que le même hébreu, dans le même hébreu, la personne qui écrit le livre du hébreu dit qu'il est mort ? « Je sais que ta Bible a un problème. » C'est écrit où ? C'est écrit où ? Oh, c'est terrible. Jabaté, si il te manque qu'un hébreu dit qu'il est mort, toi, tu fais comment ? Mon frère, c'est que ta Bible a un problème ? Non, tu n'as pas rien. Alors, ça te fait rire. Mais ça te fait rire. En fait, là, souvent, je ne comprends pas quoi. Souvent, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, vous les chrétiens, là. C'est-à-dire que quand on vous donne des versets clairs qui sont dans votre Bible, vous cherchez tous les moyens pour donner le contraire de ce qu'on donne dans vos versets. C'est ça, le problème, en fait. Alors, qu'est-ce que vous donnez le contraire et que l'éternité... Écoute-moi, s'il te plaît, c'est ce que tu es en train de faire là. Tu es en train de dire que votre Dieu, là, ce n'est pas un Dieu de justice, ce n'est pas un Dieu de promesse. Tu es en train d'insulter même ton Dieu. Tu es en train de dire que ton Dieu, il ne tient pas ses promesses. Tu es en train de dire que ton Dieu, il n'est pas un Dieu de parole. C'est ce que tu es en train de dire. Parce que lorsqu'on donne un verset et que tu veux montrer le contraire dans ta propre Bible, c'est qu'il y a un problème, mon frère. Est-ce que dans la parole de l'éternité, là, on doit se contredire ? Si ton Dieu est un Dieu de justice, c'est un Dieu de parole, c'est un Dieu qui répond toujours à ses promesses, là. Est-ce que déjà, là, quand il va dire que Jésus-Christ, il est aussi, là, il va aller mourir par la suite ? Il ne va pas aller mourir par la suite. Donc, ta Bible a un problème. Donc, il faut que ça résout ces problèmes, là, d'abord. Et puis, d'ailleurs, nous, les musulmans, là, écoute-moi, s'il te plaît, nous, les musulmans, là, on ne t'a pas dit que la Bible n'en parle pas. On ne t'a pas dit ça ? Est-ce que quelqu'un t'a dit ça ? Est-ce que c'est un musulman qui t'a dit que la Bible n'en parle pas de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ ? Même si, même si tu dis, encore, que Jésus-Christ, là, il est quand même arrivé à cette croix, là, déjà, là. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a pris l'exemple de Jonas, d'après toi ? Il a pris l'exemple de Jonas, pourquoi ? Donc, ça ne sert à rien. Il est interdit, je sais, point, pas. Jésus-Christ n'est pas un pécheur, il n'est pas mort. Si vous soutenez qu'il est mort, là, en même temps, c'est votre Dieu. Alors que votre Dieu, il est mort. Alors que dans votre plan Bible, on nous dit que Dieu ne m'est pas. Toi, tu entres dans la Bible, dans la même Bible, on te dit que Jésus est mort. Je dis le test de Hébreu, il te dit que Jésus est mort. Dans le même test, il te dit qu'il était exaucé. Quand on te dit ce que ça veut dire, tu refuses. Pourquoi tu ne peux pas te mettre sur le pied de celui qui dit que je ne comprends pas ? Attends, attends, écoute, 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 Yvna, attends, attends, il va te donner deux minutes, il va te donner deux minutes. Yvna, il va te donner deux minutes. Écoute, les frères, écoute, pour ceux qui sont dans les commentaires ou encore pour ceux qui sont chrétiens, les musulmans ont donné un verset où Jésus-Christ a été exaucé. Dieu l'a exaucé, Jésus-Christ, il n'est pas mort. C'est ce que les musulmans soutiennent. Yvna, dans ta propre Bible, où on a fait sortir le verset-là, donne-nous un verset qui est contraire à ce verset-là, s'il te plaît. Donne. Suis bien, suis bien, attends, il prend le test d'Hébreu. Tu as lu Hébreu combien ? Les frères, écoute, c'est psychologique et puis c'est vital pour vous. Attends, tu as lu Hébreu combien ? Il va démontrer à tout le monde, écoute-moi s'il te plaît, il va démontrer à tout le monde qu'il y a contradiction dans sa Bible. C'est ce qu'il s'apprête à faire. Donc Yvna, donne-nous dans ta Bible que ton Dieu-là n'est pas un Dieu de parole, n'est pas un Dieu qui tient ses promesses, c'est un Dieu qui n'écoute pas ou sans quoi qui n'exose pas ses serviteurs qui sont les prophètes. Faut nous démonter ça dans la Bible. Ça, ce n'est pas le Coran où ton Dieu peut laisser ton prophète être envoûté. Ce n'est pas le Coran. Aucun prophète d'Ama, parce que ton prophète sera 114 envoûté. Donc calme-toi par rapport à celui-là. Par rapport à celui-là, calme-toi. Donne-toi. Yvna, toi, Yvna, toi, dans ta Bible, ton Dieu a été possédé par le diable, a été envoûté par le diable. Il ne rentre pas en ça. Il n'a pas d'échappe à toi. Attendez, Mouhamad, il ne rentre pas en ça. Tout le monde t'attend. 45 personnes t'écoutent. Tu t'amuses, c'est ça. Tu t'amuses avec ta religion. Ne le laissez pas faire diversion, s'il vous plaît. Je voulais qu'il reprend nos questions. Laissez ça là, s'il vous plaît. Pardonnez. Je suis désolé. c'est ça. Mouhamad, c'est pas moi qui dis que ton prophète était possédé. C'est un ami. Donc calme-toi. Ne acceptez pas qu'il fasse diversion et qu'il se lance dans des conjectures. et des insultes qui n'ont pas c'est rien. Mais ici, dans un, on ne le laisse pas rentrer dans ça. Ne le suivez pas. Je le suis pas, s'il vous plaît. J'avoue. Si, il est incapable de tenir mon Dieu pour dire qu'il change l'injuve, c'est pas la peine. Voilà. J'avoue. J'avoue. Je suis en train de vous allier. La personne qui commence avec les égis doit j'abatter. C'est pendant maintenant, tes fléves... J'abatte, est-ce que je peux prendre la parole ? Parce que depuis là, on attend, les gens là, ils font du ping-pong. Oui, il faut laisser, les frères, il va répondre. Il va répondre à ça et vous allez prendre la parole, Inch'Allah. Donc, Yvnia, la question est simple. Donne-nous dans la Bible que ton Dieu, il ne tient pas sa promesse, il n'exauce pas ses prophètes. Lorsque ses prophètes l'apprisent, qu'il ne les ose pas. Faut-nous donner ce verset-là dans la Bible, s'il te plaît. Je me répète avant de te donner, ce n'est pas ton Dieu qui laisse ton prophète être possédé et empoisonné. Je te répète d'abord la vérité sur ton livre avant de te donner. Mais Yvnia, 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 viens insulter ou quoi ? Si ton conseil a dit que tu ne peux plus répondre. Non, je n'étais pas insulter. Tu m'as posé qu'il se passe. Non mais tu dis, moi je dis, dans ta Bible, tu t'apprêtes à donner un verset, tu t'apprêtes à donner un verset de ta Bible qui est contraint à ce qu'il était. Faites-le descendre, s'il vous plaît. Faites-le descendre si vous n'avez plus d'argument. Excuse-moi. Tu fais ça pour ce type parce qu'il est comme ça. Il est comme ça. Faites-le descendre. Il ne va rien prouver ici. Faites-le descendre, s'il te plaît. Faites-le descendre, ce monsieur-là qui pense... Il ne peut... Il ne peut... J'ai dit que j'ai menti. Est-ce qu'on peut faire descendre ce monsieur-là ? Ce que je viens de dire, j'ai menti ? Non, moi mais... Il faut laisser les gens s'exprimer. Maintenant, Djava te va modérer. Il ne faut pas qu'on lui dise de faire descendre telle ou telle personne. On a qu'à je verrai. C'est vraiment l'échange. Moi aussi, je demande la parole à Djava Te. Non, Inch'Allah. Donne-toi la parole, Mouvo Inch'Allah. Je ne savais pas qu'il venait à être comme ça. Je ne savais pas. Ça m'étonne de sa part. Vraiment bon. Moi, je vous félicite. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Djava Te, je suis désolé. Moi, ça ne m'étonne pas. Franchement, parce qu'à chaque fois, il sort des trucs sans preuves. Sans preuves. L'autre jour, presque tout le monde l'a insulté dans le live de Cheikh Adam. Presque tout le monde l'a insulté parce qu'il a sorti un truc là. On lui dit d'amener une preuve. Il a amené une preuve en anglais et même l'anglais là-ci, on traduit ça en français. Ce n'est pas ce qu'il disait. Il ne fait que mentir. Lui, moi, je crois, tu sais, la soirée 66 vers 70 là, Allah dit malheur à ceux qui prennent leur religion comme amusement. Lui, il s'amuse. Moi, je crois qu'il s'amuse quoi. OK. Shalom, shalom tout le monde. Non, peut-être qu'il ne connaît pas. Peut-être qu'il ne connaît pas. Peut-être que l'intention peut être bonne, mais on n'a pas la connaissance. Vous savez, il y a plusieurs cas. Moi, ce que je voulais dire, en tout cas, je félicite d'abord Diabaté. Prophète, faute de muter d'abord. Allô ? Je ne veux pas qu'on casse le rythme. Je voulais qu'on continue. Non, moi, je pense que Diabaté m'avait donné la parole. J'ai laissé Mohamed s'exprimer. Mais est-ce que vous pouvez me laisser parler ou bien je ferme le micro avant ? Hein ? Bon, voilà. Moi, ce que je voulais dire, en matière de religion, soyons prudents et tolérants. Parce que si vous voyez, le projet de notre créateur est clair. Il a créé deux voies. Il a même dit que les êtres humains et les dînes ont été créés pour qu'ils l'adorent. Et il a tracé la voie du bien et la voie du mal. Si vous regardez la voie du bien, il a mis des capitaines là-bas. Les capitaines, pour moi, ce sont les prophètes d'Adam en passant par Moïse, Jésus-Christ jusqu'à Mahomet. Ce sont ces gens-là qui étaient là pour nous guider, pour nous maintenir sur la voie de la droiture. Et de l'autre côté, il a créé un capitaine, et qui est là, qui a vécu tout cet an, qui a affronté tous ces 124, 124 000 capitaines du bien. aujourd'hui, où sont-ils ? Ils sont tous morts. Et l'autre capitaine, qu'on considère comme étant le maudit, le lapidé, il est toujours là jusqu'à la fin des temps. Donc, vraiment, en matière de religion, je pense qu'on doit raisonner avec moins de passion, parce que c'est un secteur qui est très glissant. pourquoi les 124 000 capitaines ne sont pas encore vivants pour affronter le mal qui est Satan, qui depuis Adam jusqu'à présent a affronté tous ces prophètes. Vous voyez ? Donc, ça montre que Satan fait partie du projet divin. Donc, si vous voyez, même si vous partez dans le Coran, dans la Sourate au Bacarmen, Dieu a dit qu'il n'a pas de distinction entre les prophètes. Il les considère tous comme de bons prophètes, des gens qui étaient là pour défendre le bien, pour maintenir les gens sur la voie du bien. Il a créé l'homme en lui inspirant d'abord le libertinage et la piété. Ensuite, il lui a doté de l'Esprit Saint. Diabaté, excuse-moi, Diabaté, si tu reviens pas, ça a coupé le live, il faut revenir, tu es trop longtemps en pause. Ça a coupé le live. Diabaté, si tu es trop en pause comme ça, ça va couper le live. Effectivement. Ouais, s'il est trop longtemps en pause, ça a coupé le live. Donc, en matière des religions, moi, je pense que, moi, en tout cas, je suis convaincu que ce soit Jésus, que ce soit Moïse, prophète.